Voter n'a jamais suffi pour faire avancer le droit. Ça n'a jamais été suffisant. Cependant, le droit de vote a toujours été quand même un objet de combat. Un objet de combat pour l'élargir, un objet de combat pour au contraire le restreindre. Il n'y a qu'à voir toutes les périodes de notre histoire où il y a eu le suffrage censitaire. En une partie de la Révolution française, sous les monarchies du coup après la Restauration. et avec là derrière à la fois un aspect idéologique, c'est-à-dire dire que seuls ceux qui sont capables de s'enrichir ont les capacités intellectuelles et culturelles de prendre des bonnes décisions. Et donc on voulait exclure le peuple qui aurait voté mal. Il y avait aussi l'idée, et ça c'était très présent chez tout un clan capitaliste, libéral économiquement, qui sont historiquement, parce qu'aujourd'hui beaucoup de libéraux économiquement se présentent comme défenseurs de la démocratie, historiquement, c'était moins le cas, ils ne se revendiquaient pas forcément démocrates, et pour eux l'État était un peu une sorte, comme une entreprise avait des actions, et donc en fait c'était des personnes suffisamment riches pour payer les sommes d'impôts qu'ils demandaient pour le sens, étaient en quelque sorte des actionnaires de l'État, et donc c'était à eux de pouvoir voter, ceux trop pauvres n'avaient pas à pouvoir voter. Donc il y avait cet aspect idéologique-là, mais oui, il y avait cette idée-là que les pauvres n'allaient pas voter bien, et ça se trouvait aussi lorsque il y a eu les oppositions au droit de vote des femmes, on pensait que c'était des pauvres femmes pas assez éduquées pour prendre des bonnes décisions, et qui allaient écouter leur curé, parce qu'il y avait l'image de la femme pieuse, et du coup qu'elle allait voter en fonction de ce que disait le curé, et pas en fonction de ses idées, et que donc ça ne serait pas un vote éclairé, et même que ce serait un vote dangereux pour la République. Donc il y a toujours eu cet aspect-là, ce qui fait que, pendant longtemps, le suffrage était soit pas du tout universel, soit quand il a été universel, pendant longtemps, il n'a été ouvert qu'aux hommes. Le suffrage universel a été direct, à partir de 1948, avec une restriction en 1850 d'ailleurs, puisque c'est l'Assemblée conservatrice de droite qui était au pouvoir à ce moment-là, qui a fait voter une loi qui est obligée à être au même lieu de résidence depuis trois ans pour pouvoir voter, or cette loi-là handicapait fortement le monde ouvrier, parce que les ouvriers à l'époque étaient souvent très itinérants, parce qu'il n'y avait pas de sécurité de l'emploi, pas de CDI à l'époque, donc beaucoup étaient obligés de bouger, et donc beaucoup ne rentraient pas dans les cadres des trois années au même lieu de domicile pour pouvoir voter. Donc c'était une manière d'exclure une partie du vote ouvrier, mais sinon globalement le suffrage était universel, mais uniquement masculin. Il a fallu attendre quasiment un siècle après pour avoir le suffrage féminin après la Seconde Guerre mondiale, et ça a été l'objet de combats avec des mouvements, ce qu'on appelle suffragettes, et qu'il y a eu partout dans le monde, ça, des mouvements pour le droit de vote des femmes, mais même le suffrage universel à la place du suffrage censitaire, ça a fait l'objet de combats, dans les milieux, même les milieux socialistes, mais aussi dès la Révolution française, il y a eu des débats entre les partisans du suffrage censitaire et ceux du suffrage universel. Donc ça a toujours été quelque chose qui n'avait pas de soi à donner le vote à tout le monde, ça a inquiété. Le droit de vote des femmes a été aussi l'objet de combats de la part des communistes, qui ont été les premiers à présenter des femmes avant même qu'elles aient le droit de vote, et du coup, certaines ont été élues à ce moment-là, les élections ont été cassées parce que c'était inconstitutionnel. Ça a été aussi l'objet de combats sur le niveau du sens, certains voulaient abaisser le sens pour permettre à une classe de plus petite bourgeoisie de voter et pas seulement à l'aristocratie de la grande bourgeoisie. Donc, décider de qui vote, ça aurait été un combat, ça se voit aussi aux États-Unis, pour être dans la période plus contemporaine où il y a des guerres entre les démocrates et les républicains, et que les républicains qui essayent au maximum d'empêcher les plus pauvres et les minorités de voter, histoire d'avoir des gens qui votent plus pour eux et moins des gens qui votent démocrates. Alors qu'on tait, les démocrates essayent d'élargir le vote à ces catégories-là. Donc, ça montre bien qu'à un moment donné, le vote, c'est quand même un outil, un outil qui a son importance pour décider, certes, qui est au pouvoir, et ça ne suffit pas parce qu'une fois que le personnel est au pouvoir, surtout dans un système de démocratie représentative, quel contrôle on a sur cette personne-là ? Donc, ça, c'est quand même un problème, et qu'on n'y pas. Mais, décider qui va être le représentant, ce n'est pas complètement inutile. Et ça se voit aussi par le fait qu'il y a certains milieux, les milieux les plus aisés, ceux qui profitent des politiques actuelles, eux, ils ne se gênent pas pour participer. Beaucoup aux élections ont des forts taux de participation, et que c'est au contraire, c'est les personnes qui sont les moins favorisées par le système actuel, les plus en précarité et les plus hauts. Ceux qui ont en plus marre aussi du système actuel, qui votent le moins. Mais, du coup, les choses se font encore moins changer. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire que ça reste au tout. Loin de là, il y a toute la lutte. Et je vous ai parlé plusieurs fois d'histoires de différentes luttes. Parce que, par exemple, la loi des 8 heures, les 8 heures de travail, les 8 heures, ça a été obtenu par la lutte, plus que par les élections. Donc, la lutte, ça a toujours été quand même très important. Mais, là, avec une élection présidentielle qui arrive dans notre système électoral actuel, qui, depuis 1965, enfin, déjà un peu depuis 1958, donc, encore plus depuis 1965, avec l'introduction de l'élection du président sur le frais du Marcel, puis, depuis l'inversion du calendrier électoral entre l'élection de l'Assemblée et du président en 2002, tourne énormément autour du président de la Rue Lique. Et donc, je pense que, allez, si on peut glisser un bulletin pour tenter de faire évoluer les choses, de faire changer les choses dans le bon sens, ça ne me semble pas déconnant, ça ne coûte pas grand-chose, à condition, évidemment, que l'on ne lui dit pas qu'après, il faut lutter. Il ne s'agit pas d'aller voter, de se dire, voilà, c'est bon, dans cinq ans, je vous laisse faire pendant cinq ans, et je reviens, et je serai déçu. Non, il faudra quand même, après avoir voté, rester mobilisé pour, soit s'opposer aux mesures dont on ne veut pas, soit si on a élu quelqu'un dont on est proche, quelqu'un qui promet des annoncés sociales, mais qui tienne ses promesses. Parce qu'en 1936, c'est pareil, quand il y a eu l'élection du Fonds populaire, si le Fonds populaire a obtenu autant de promesses, c'est aussi parce qu'il y a eu une mobilisation dès sans l'élection, avec les grandes grèves, les occupations d'usines, les grandes manifestations qui lui ont mis la pression, qui ont fait en sorte qu'il tienne ses promesses. Donc les deux vont de pair. Donc voilà, c'était une petite vidéo par rapport à cette actualité-là, des élections qui arrivent, de cogitation historique, actualité. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. Au revoir tout le monde.